bonjour à tous bandes de nains c'est pas neuf et nous allons jouer sur Total War Warhammer avec la légende fidante Grombrindal nain blanc ce nain qui a vécu avec les dieux cherché de l'or avec Grunir détruit des milliers d'orques avec Grinir couché avec Valaya juste un petit peu une déesse et qui a bâti le royaume des nains qui s'étendait en gros il y avait tout ça toutes les montagnes tout le sud et ici au temps de l'alliance avec les elfes et qui se retrouve avec ceci qui se fait en plus attaquer par les orques il ne le tolérera pas tous les orques se feront démons bon bon Arrêtez-vous ! Oui, il aura son poste, j'ai dû prendre trop de bière ! Arrête de cuver ta bière, c'est l'alerte ! Et donc il va porter le message. Je viens devant mon roi nain en tant qu'héron d'une période. Je me trompe à sa tête. Ma présence est opportune, car de mauvaises nouvelles viennent du Sud. Les ponts vertes accourent sous la bannière d'un chef de guerre cruel. À présent, mon seigneur, tant Grimm le rencuré, mènent le puissant de trucs de Karaz à Tarak, écrasant tous les ennemis sur notre passage. Si le rencunier désire rendre à Karaz encore sa gloire passée, il doit débarrasser ses terres de cette pique ou une grande converte. Et ceux qui se cachent dans l'ombre du pique éternel sont un bon point de victoire. C'est un texte d'ambiance qui explique pourquoi le nain blanc intervient. Il faut savoir que le nain blanc, depuis qu'il a été le premier roi, il est quasiment immortel. On ne sait pas ce qu'il fait, mais on sait qu'il arrive quand les nains sont vraiment dans la merde pour les sauver. A lui tout seul. ... 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 archers qui se retrouvent uniquement contre des... Sauf que là, je vois qu'il y a des ennemis qui s'approchent, dont des boyzorks. Oh putain, gros brindale ! Il a perdu tellement de vie ! Vous pouvez juste me terminer ceux-là. Ou vous vous mettez en escarmouche. Là, ils envoient une super bonne unité au début, qui prend extrêmement... Enchère avec les archers. Là, c'est terminé. Vous voyez, elle est quasiment anéantie. Vous me tirez sur l'autre. J'ai oublié mon général. Tu vas me terminer les archers orcs déjà. Il n'y a plus que 3, plus qu'un. Alors... Les boyzorks sont en déroute. Il est temps. Tu peux me les terminer. J'espère que vous allez me tuer ce dernier archers orcs. Merci. Comment ça se passe ? Il est temps. Merci. Allez, revenez. Vous faites les archers boblins. Qui n'ont quasiment plus personne. Très bien. Combrindal, tu viens de me rentrer dans Oudlac. De 13, on s'en fout. Moi, sur ceux dont le moral est en train de craquer. Ca va craquer en série après. Je veux observer de près où sont mes âmes. Allez-y. De vous plaisir. Alors... J'ai plutôt tiré sur gobelins. En tout cas, tu vas poursuivre les 14 boyzorks. Un barbecue, gérante gobelins. Donc, l'armée de mort plus peut être considérée comme anéantie. Il en reste 11. L'armée de la ville, beaucoup moins. Ce qui me pose un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qui ne puisse être résolu à coups de cani. Donc, cette armée-là est détruite. Et je pense que je vais recruter immédiatement ça. Pour pouvoir m'emparer des piliers de gobelins dans la foudée. Ça a marché. J'ai eu deux morts. Bannir dans la flamme éternelle. Dégats de feu pour mon charbon bradale. Et on va occuper. Trop peu de choses à piller. J'ai gagné un archiviste. On est d'accord. Et je me signale qu'il y a une autre bataille. On recrase ongle le bécher. Un sorcier qui est donc très vulnérable aux attaques au cac. Quatre gobelins. Deux archers gobelins. Deux la cavalerie. Et une puissante artillerie. Alors. Je vais expliquer un peu mes constructions que je vais faire ce tour. Ici je vais faire le premier truc à construire. A savoir un champ d'orge. Pourquoi ? Mes troupes ont besoin de récupérer. Vous voyez là il y a 12 tours. 5 tours. 3 tours. C'est beaucoup trop long. Je vais faire la même chose à Karazakarak. Après on fera un champ d'orge. Ca c'est pour pouvoir recruter des arbalétriers. En plus je n'aurai besoin dans deux tours. Au prochain tour. On va essayer d'attaquer le Mondusquik Cornu. Ca dépend de ce que lui va faire. Là. Et il est peut-être temps de lancer. Alors. On va augmenter la puissance de nos garyennas. Et Grombrindal. On va lui faire déplacement de campagne. C'est très utile. Fin du premier tour. Ouais. Et dessus. Et, il reste à la place. Un tiers pâle. On va s'emparer du Mondusquik Cornu. Comme vous voyez, le rapport des forces, c'est pas la peine de faire la bataille. On va mettre à sac. Montez encore une fois Grond-Brindal qui gagne 10% des déplacements de campagne. Ce qui me permet d'occuper la ville. Et là, vous voyez, dans deux tours, toutes mes forces sont reconstituées. Ça tombe bien. C'est ce qu'il me faut pour avoir ce dont j'ai besoin. Alors, on me dit que je dois réparer ceci, d'accord. Champ d'orge encore une fois, et on améliore le champ d'orge. Poursuivant. Ah oui, et je peux faire un ordre croissance. Vous voyez, j'ai plus de 58 de population. À cause de bâtiments. Ce qui fait que ça monte extrêmement vite quand vous avez fait 3... Quand vous avez fait 3 fermes au bon endroit. Les pots vertes et les arracheurs de dents ont confédéré, d'accord. Et ce connard monte des raids. Apprenti de Gruny pour l'économie, c'est ça dont j'ai besoin. Il va falloir que j'aille le tabasser au prochain tour. Je n'ai pas besoin de ces forces-là pour le tabasser. Avec un peu de chance, il va chercher à prendre un souterrain et on va l'intercepter. Il n'a que dalle, il a des gobelins, des archers gobelins sur le char de loup. Je ne peux rien construire de plus parce que je n'ai pas de surplus ou pas ce tour. Alors. On détruit cet abruti. Et comme il avait déjà reculé une fois, il est complètement mort. Et donc là, je gagne pendant 3 tours de l'expérience de l'unité et du recrutement mieux. Et donc là, ce qu'on va faire, on va se mettre ici. Et comme on est toujours dans la province, on peut faire du... Je peux recruter mes 3 arbalétries. Je peux aussi recruter un régiment de renou, d'Aminor de Grunde. Je ne sais pas, j'explosive, on verra. Prochain tour, on prend Karak Doron. On va faire cette quête et on espère que je pourrais m'emparer du bon Grunde Man. Ce n'est pas gagné. Ensuite, est-ce qu'il y a un qui me donne des ressources ? Non, Kif Kif Borico. Bon, on peut passer le tour. Hop. Tout le monde reconstitue plus vite. C'est génial. Vous voyez, dans 3 tours, ils sont reconstitués alors qu'ils n'arrêtent pas de se battre depuis le début. Pas la peine de faire la bataille. 1500, je mets à sac. En espérant pouvoir récupérer la ville, c'est bon. Et comme d'habitude, de l'orge. Et là, ça m'a encore mis du surplus. J'ai 97 partout, donc tout va bien. Et en termes d'ordre public, il va falloir que je m'en occupe quand même. On passe le tour, il n'y a rien d'entre à faire. Et merde. Alors, deux possibilités premières. Je vais directement ici. Je ne peux rien construire parce que tout est déjà au maximum. Et avec Arachdron non plus, parce qu'il me faut quand même 5 tours. J'ai plus 20 de croissance, dont 20 avec le bâtiment. 5 de base et 15 avec le bâtiment. Ce qui veut dire qu'il aurait fallu 20 tours sans ce bâtiment pour pouvoir le monter. Combrindal va encore augmenter sa reconstitution. Et donc là, j'ai amélioré la puissance de mes guerriers mineurs. On va voir la limite. Le mont Gunbad n'a pas une grosse garnison. C'est une ville importante qui en a 6. Les autres n'ont même pas encore pris le pictogramme. Donc j'espère pouvoir m'en emparer. Ce serait très intéressant pour moi. Et on va faire un bâtiment d'ordre public. Donc j'ai besoin. Viens, on passe le tour. Ah, je veux déjà Karakagul. Je veux vérifier ça. Ah non. Je ne le connais pas encore. Ah, ils viennent de s'emparer. Alors. T'es prêt à payer cher pour un pack de non-agression ? En fait, c'est un très bon moyen de se faire des sous. C'est de regarder ça. Quand ils sont en vert, ils sont prêts à payer pour vous. Pour avoir ça. Pour avoir ce que vous leur proposez. Les orques sont pour l'instant extrêmement faibles. C'est parfait. On fonce sur le mont Goonbad. Et on s'en appart au prochain tour. Alors ici. On va construire ce bâtiment. Et détruire celui-là. Pourquoi ? Parce que celui-là, j'ai intérêt à le mettre ici. Il peut être au maximum partout. Il y en a d'autres. Comme vous voyez. Qui pour Karaz. Qui pour là où je vais le construire. Il y en a plein que je ne peux pas construire. Karaz à Karak. Je peux tout construire. Donc. Donc ces bâtiments-là. En gros. Celui-là. 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 Et celui-là. Ne doivent pas être construits à Karaz à Karak. Je le donne au début parce que j'ai que ça. Passons le tour. J'espère pouvoir m'emparer du bon Goonbad. Ce serait bien. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont prêts à me payer pour une alliance défensive. Pourquoi pas, mais tu payes 900. Je vois pourquoi tu voulais payer. Non, je ne vais pas pouvoir m'en emparer. Chier ! Chier ! Chier ! Ok, on va proposer une alliance défensive à Zeobobard. J'aurais dû accepter tout à l'heure. C'est pas grave. Pourquoi tu veux pas ? Pourquoi tu veux pas ? Sérieux. T'as des points de déplacement. Et avec la marche forcée, tu ne veux pas non plus. Tu fais chier. Je vais avoir besoin de catapultes. Donc je prends. Je prends 2000. Bah Rekvar, est-ce que ça te dit une alliance défensive ? Bien sûr. Tarif est de 900 et tu vas essayer de m'attaquer. Je ne sais pas encore quoi, je vais te dire. Alors, de ce que je vois, de ce qu'ils ont, ils ont une grosse armée à Barakvar. D'Oscaraz, il y a une garnison de merde. Et l'œil trouble n'est pas très puissant. Ils ont quand même une armée. Je t'accueure. Vous ne vous faites rien. Alors, est-ce que je vais pouvoir m'emparer de la cité ? Ou est-ce que Zeobobard va me coiffer au poteau ? Tu veux une alliance militaire ? Combien tu es prêt à payer ? Beaucoup. Ah, c'était trop. Et merde, j'en étais sûr. J'aurais peut-être dû y aller direct et négliger l'autre. Putain, fais chier ! Fais chier, je la voulais cette ville, bordel ! Ah, j'ai rencontré Karakirn. Six sons, on va essayer. On va passer le tour. Il est en sanglante, concrètement, c'est terminé. Il n'y en aura plus. Par contre, l'écrou rouge, il commence à arriver. J'ai besoin de sous, j'ai de... Pourquoi je l'accepte ? Globalement, parce que ça ne va jamais être suffisant pour faire une rébellion du chaos ou un problème du genre. Je peux totalement le gérer. Et j'ai besoin de sous. Alors, on va se quitter ici. C'était Panouf pour la campagne des Nars. J'espère que ça vous a plu. Dans cet épisode, on va surtout détruire une faction orc et échouer à s'emparer de leur ville principale qui était vraiment très intéressante du fait de la mine d'or. Ça m'énerve. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Au prochain épisode, on va faire cette bataille de quête. Que sera sans doute en rediffusion. Je vais la jouer. Puis, vous enregistrez la rediffusion. C'était Panouf pour la campagne des Nars avec Grombrindal. Salut, Léna.